... Au sommaire, le monde entier a les yeux rivés aujourd'hui sur le passage de Rafah dont dépend la survie des razaouis. Le patron de l'ONU s'y est rendu ce matin réclamant un cessez-le-feu immédiat afin d'acheminer les aides humanitaires. Depuis déjà plusieurs jours, l'armée d'occupation annonce une incursion au sol imminente, un matraquage qui alimente plutôt une pression psychologique, analyse dans ce journal. Les Algériens étaient des milliers hier à sortir manifester leur solidarité avec les Palestiniens. L'ambassadeur de Palestine à Alger parle de marche historique. Et puis la FIFA et l'association asiatique de football qui refusent à la Palestine de jouer ses matchs officiels en Algérie. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Les razaouis manquent de tout et les aides humanitaires qui leur sont destinées sont bloquées à Rafah. Le secrétaire général de l'ONU a tenu ce matin un point de presse à partir de ce passage stratégique, voire vital pour la population de raza. Antonio Guterres a appelé un cessez-le-feu immédiat afin d'acheminer ses aides et trouve regrettable que cette opération soit s'abordée par les Israéliens de par les conditions qu'ils imposent. C'est une question de vie ou de mort, insiste Antonio Guterres. Il n'y a pas de vie ou de mort, n'est pas de vie ou de mort, n'est pas de vie ou de mort. Ils sont sous l'air, ils ont besoin de tout ce que vous avez. Dans ce côté, nous avons vu beaucoup de choses, nous avons vu beaucoup de choses en matière, en tant que la vie ou de mort. Il y a des choses en train de vivre. Il n'y a pas de vie ou de mort. Il y a des choses en matière de vie ou de mort pour beaucoup de gens qui ont des gens. Il y a des choses en matière. Il y a des choses en matière. Un peu plus tôt dans la journée, le responsable des situations d'urgence de l'ONU avait donné une échéance, annonçant que ces aides humanitaires internationales devaient pouvoir entrer demain dans la bande de raza ou ces eaux-là, a déclaré Martin Griffith. L'ouverture des passages pour les aides humanitaires tarde en raison des conditions pénibles imposées par l'antité sioniste, nous dit Moustapha Ibrahim, écrivain et analyste politique palestinien, basé à Rafah, il est contacté par Karima Hasnaoui. Pour l'ouverture du passage, l'entité sioniste et l'administration américaine ont posé des conditions contraignantes, à savoir que le terminal de Rafah ne soit ouvert que pour faire entrer les médicaments et les produits alimentaires seulement. Le passage est toujours fermé du fait que les sionistes ont bombardé les alentours, causant d'énormes dégâts. Nous attendons ces aides humanitaires, on parle de 20 camions, mais que peuvent faire 20 camions à plus d'un million et demi de palestiniens au sud de raza ? Sachons que plus d'un million ont fui le nord de raza. Les razaouis ont besoin aujourd'hui d'aide, de carburant, d'eau potable dans leurs maisons et de médicaments. En attendant l'acheminement de ces aides, le ministère palestinien de la Santé appelle les razaouis à se rendre dans les hôpitaux les plus proches pour donner leur sang aux victimes. L'association caritative algérienne El Baraka dispose de deux entrepôts à raza et fournit en ce moment des denrées alimentaires de base, selon Mahjoub Ben Ardouane, président de l'association, contacté par Asmaïl Mimouni. L'association El Baraka dispose déjà de deux entrepôts à raza qui sont opérationnels et qui garantissent le stock de sécurité alimentaire dédié spécialement aux grandes catastrophes. L'armée d'occupation sioniste se dit prête à amorcer la deuxième étape de cette guerre sans merci. Envers les razaouis, les médias internationaux parlent de 10 000 soldats postés à la frontière pour lancer une incursion au sol. Y aura-t-il, oui ou non, une incursion au sol comme le prétend l'armée d'occupation depuis déjà plusieurs jours ? Ou est-ce seulement un moyen de pression psychologique sur les Palestiniens ? Éclairage de Abdelaziz Mujahed, général à la retraite et directeur de l'INSEC, institut national d'études de stratégie globale. Il est contacté par Karima Hasnaoui. Cette tempête médiatique autour de l'attaque de raza et les déclarations des médias américains, ça, ça rentre dans le cadre de l'action psychologique. Ils veulent utiliser, ils veulent faire terroriser les Palestiniens et les razaouis pour qu'ils quittent raza. Ça, ça rentre dans le cadre de l'action psychologique parce que celui qui veut réussir une action, il agit par surprise. C'est pas en annonçant et en donnant des avertissements qu'il réalise la victoire. Ça, c'est un volet. Deuxième volet, il faut qu'on se mette dans la tête. Raza, c'est Stalingrad, que Stalingrad a résisté à une armée allemande. Les véritables terroristes, c'est les militaires israéliens. C'était le général Abdelaziz Mujahed Général à la retraite et directeur de l'INESC, l'Institut national d'études stratégiques globales. La résistance palestinienne basée au sud du Liban et les éléments du Hezbollah ont riposté ce matin en ciblant de nombreuses positions de l'occupation. Le Hezbollah qui, depuis les premières heures de cette guerre, se dit disposé à combattre auprès des Palestiniens. Jamal Khalil, membre du bureau politique de la résistance palestinienne basé au sud du Liban, contacté par Smaïl Mimouni. Au sud du Liban, les forces de la résistance et le Hezbollah sont prêts depuis le 7 octobre pour faire face à toute éventualité. Il y a eu déjà des affrontements entre les forces de Hezbollah et les forces coloniales sionistes. D'ailleurs, les forces du Hezbollah lancent quotidiennement des missiles guidés de type cornite sur les infrastructures et les chars des forces sionistes et plusieurs cibles ont été même détruites. Environ le tiers de l'armée sioniste est basée dans cette région pour contrer tout éventuel bombardement lancé du sud du Liban. Il y a un suivi régulier de la situation par les forces du Hezbollah pour faire face à tout éventuel élargissement des affrontements dans le nord palestinien et le sud du Liban. Le ministère palestinien de l'Intérieur annonce ce matin de nouveaux martyrs et des blessés palestiniens après le bombardement de l'armée sioniste qui a ciblé deux maisons dans le quartier de Sabra dans la bande de Raza. Toute escalade ou même poursuite de l'action militaire d'Israël à Raza sera catastrophique pour la population locale, a estimé ce vendredi le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. L'armée d'occupation ne respecte rien, elle bafoue constamment le droit international qui interdit de viser les civils et plus particulièrement les enfants. Plus de 800 ont été tués depuis le 7 octobre dernier selon l'UNICEF. Après les écoles, l'armée d'occupation n'a pas épargné non plus les lieux de culte y compris chrétiens. Deux églises ont été bombardées faisant au total 16 victimes. Une violation de la sacralité de ces lieux est pourtant protégée par des traités internationaux. Selon Kamel Shekhat, membre fondateur de la Ligue des Oulémas du Sahel, il est contacté par Karim Ahasnaoui. Quand on connaît bien la Bible hébraïque et quand on connaît bien la logique du Talmud, il n'y a pas du tout lieu de s'étonner de voir tout ce qui se passe. Une attaque sur un hôpital, sur une église, tuer des enfants, ça n'a aucun problème dans l'esprit d'un juif religieux. Si je peux donner comme exemple le livre d'Esaïe dans l'Ancien Testament, au chapitre 13, il est dit clairement qu'on peut tuer les enfants des ennemis et que les femmes soient violées carrément. Donc la logique juive fonctionne de cette manière. Maintenant, si vous incorporez à tout cela, à tout cet esprit religieux, entre guillemets, tordu, l'esprit athéiste de personnalités comme Théodore Herzl, Golda Meir et Ben Gurion, vous êtes dans un cocktail diabolique, tout simplement. Donc il n'y a pas du tout lieu de s'étonner. Ces gens-là, il ne faut pas discuter avec eux car la paix avec eux n'est pas possible. Il faut tout simplement les combattre. Les Algériens étaient des milliers hier à participer à une marche massive de soutien aux Razawis et aux Palestiniens. De manière générale, l'ambassadeur de Palestine à Alger, Fayez Abou Haïta, qui a participé lui-même à cette marche, parle de marche historique. Voici ses propos. Vive l'Algérie, vive la Palestine. D'ailleurs, je vous transmets les salutations et les amitiés du peuple palestinien qui vous remercie pour toutes les positions honorables. C'est une marche à laquelle des millions d'Algériens ont pris part et qui véhicule justement le message du peuple algérien, un message soutenant la Palestine. Les Algériens ont exprimé d'une seule voix le rejet des meurtres d'enfants et de personnes âgées. Merci à l'Algérie. Que vive l'Algérie. Que vive la Palestine. Et aujourd'hui encore, de nombreuses manifestations pro-palestiniennes sont prévues à travers plusieurs capitales du monde. Venons-en à cette décision de la Foire du Livre de Francfort qui a décidé de suspendre la remise de son prix annuel qui devait être décerné à l'autrice palestinienne Adania Chibli pour son roman, roman pardon, détail mineur qui relate l'histoire d'une Bédouine palestinienne violée par les soldats de l'armée sioniste. Nadia Siassi pour les détails. La romancière palestinienne Adania Chibli devait recevoir le prix littéraire de l'association Lidprom à la 75e Foire du Livre de Francfort en Allemagne pour son roman détail mineur traduit dans plusieurs langues. Suite à l'agression sioniste sur Raza, la direction de cette fois a décidé de suspendre la remise du prix à cette romancière. Réaction de Benouda l'Abdahi, critique littéraire. Des voix littéraires se sont manifestées contre cette décision qu'on ne comprend pas sur le plan culturel. En l'occurrence, deux prix Nobel, la française Annie Ernaud et Abdelazah Gourna qui a eu l'un des derniers prix Nobel pour le continent africain. D'autres intellectuels européens qui ont signé cette pétition, disons, qui ont réagi à cette annulation. Sur le plan culturel, c'est absolument inadmissible parce que la romancière est palestinienne et qu'on décide d'annuler par rapport à des événements tragiques qui ont lieu en Palestine. En effet, la Foire internationale du Livre de Francfort est l'une des plus grandes rencontres littéraires au monde qui voit la participation cette année de 7500 éditeurs. En revanche, et en solidarité avec le peuple palestinien, l'écrivain algérien, Saïd Khatebi, a décidé d'annuler sa participation à cet événement. Même position pour l'union des éditeurs arabes installée en Égypte, qui englobe plus d'un millier de maisons d'édition, qui a décidé aussi de boycotter cette foire. Après les députés, le Premier ministre a répondu hier aux questions des sénateurs concernant le plan d'action du gouvernement. Il a affirmé la mobilisation continue du gouvernement en vue de parachever les 54 engagements du président de la République. Ayman Ben Abdelrahman a également mis en exergue les efforts consentis par l'État pour améliorer le pouvoir d'achat des Algériens, notamment à travers la revalorisation des salaires. Je vous propose de l'écouter. Parmi les mesures qui s'inscrivent dans le cadre de la préservation du pouvoir d'achat du citoyen, il faut rappeler la revalorisation des salaires des fonctionnaires et des pensions de retraite, mais aussi l'augmentation des salaires à plus de 2 millions pour les fonctionnaires sur deux ans, une augmentation financière qui s'élève à 341 milliards de dinars pour l'année 2023 et 578 milliards de dinars à partir de janvier 2024. Nous avons pris aussi des mesures spéciales pour alléger les charges fiscales et cela en révisant le barème de l'IRG, Impôts sur le revenu global, pour toutes les catégories de salariés avec un impact financier estimé à 174 milliards de dinars. Outre l'exonération de l'impôt sur le revenu global pour les personnes dont le salaire imposable est inférieur à 30 000 dinars. D'autres augmentations salariales exceptionnelles ont été décidées en 2023 et ont permis de définir le seuil minimum des pensions de retraite à 75 % du salaire minimum national garanti et le seuil minimum des pensions de retraite à 100 % du salaire minimum national. Nous avons également revalorisé les pensions de retraite et les primes de 20 000 dinars et plus et celles de moins de 50 000 dinars. Nous avons exigé aussi à ce que l'augmentation ne soit pas moins de 2 000 dinars au profit de toutes les catégories concernées par cette revalorisation. Enfin, cette triste nouvelle chez nous, une personne âgée de 22 ans a été mortellement fauchée hier soir par un train de voyageurs à Rolizane. Selon la protection civile, le train qui se dirigeait vers Alger en provenance d'Oran a fauché la victime alors qu'elle tentait de traverser un passage à niveau. On arrive au sport. Erdogan Bendali, bonjour. Bonjour, Sia. C'est une véritable chasse à la sorcière que subissent les figures du sport, les figures internationales du sport qui se hasardent à afficher leur soutien aux Palestiniens. Oui, ils ne se sont plus maintenant à la vindicte médiatico-politico-politique ou alors politico-médiatique. Les deux sont justes. Et bien sûr, c'est sur les plateaux de télévision, sur les réseaux sociaux, les sportifs qui osent exprimer leur soutien à la Palestine sont tout simplement poursuivis de flots de critiques et même quelquefois d'injures. Et la moindre prise de position, même en soutien à une cause humanitaire, peut déclencher une tempête de critiques et de réactions hostiles. Après l'international algérien Youssef Attal, qui d'ailleurs a eu beaucoup de soutien, de messages de soutien qui ont été postés sur la page officielle du club de l'OGC Nice en faveur de Youssef Attal. Et en plus de lui, il est à l'international néerlandais Anoual Razi qui a été suspendu par leur club respectif. Anoual Razi qui joue à Mayens. Un autre joueur a vivement critiqué, a été vivement critiqué pour sa position en faveur de la Palestine. Il s'agit de Issa Laïdouni, l'international tunisien qui joue à l'Union de Berlin et donc qui risque de très très grosses sanctions. Les supporters de ce club demandent même de la résiliation pure et sème de son contrat. Il n'y a plus de limites justement dans cette cabale qui est menée contre les sportifs qui sont en faveur de la Palestine. Et à ce propos, il faut également donner cette information. Karim Benzema a décidé de contre-attaquer par la voix de son avocat hier. Il a annoncé qu'il allait porter plainte contre le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui l'a accusé d'avoir des liens avec les frères musulmans. Et les instances internationales de football qui enfoncent le clou en interdisant à la Palestine de disputer ses rencontres officielles en Algérie. Et oui, la sélection nationale de la Palestine ne jouera malheureusement pas ses rencontres officielles en Algérie. La Fédération internationale de football, la FIFA, et la Confédération asiatique de football, l'AFC, ont saisi la Fédération palestinienne de football pour lui annoncer le refus de domicilier et les matchs de la Palestine en Algérie, expliquant que l'Algérie n'est pas dans la même région géographique que la Palestine. La FIFA et l'AFC rappellent à la Fédération palestinienne de football qu'elle est dans l'obligation d'évoluer dans sa zone, à savoir le continent asiatique, conformément à la réglementation en vigueur, une réglementation élastique, comme quand il s'agit d'Israël. Vous savez qu'Israël, les clubs israéliens, et même la sélection nationale, jouent en Europe. Alors, est-ce qu'ils se trouvent en Europe ? La question reste posée. La géographie a géométrie variable, comme on dit. Et justement, suite à ce refus, on écoute la vice-présidente de la Fédération palestinienne de football, Susanna Sultan, attristée par cette décision. Nous ressentons un profond regret au sein de la Fédération palestinienne de football après cette décision prise par la Confédération asiatique, celle de refuser de domicilier nos rencontres en Algérie, et ce, pour diverses raisons. C'est toujours notre premier choix, sachant que nos joueurs se sentent chez eux. Nous avons reçu ce matin une notification de la Confédération asiatique de football qui a refusé notre demande, expliquant que l'Algérie n'est pas dans la même région géographique que nous. Voilà, et rappelons que la Fédération algérienne de football, en exécution des directives des hautes autorités du pays, et suite à la demande formulée par le président de la Fédération palestinienne de football, Djibril Rajouba, a vite décidé d'accueillir en Algérie tous les matchs officiels et non officiels rentrant dans le cadre de la préparation de la sélection palestinienne de football aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et de la Coupe d'Asie des Nations 2027, et de prendre en charge tous les frais liés à ces événements. Et malgré cette interdiction, l'équipe nationale de Palestine sera toujours la bienvenue en Algérie pour se préparer l'Algérie qui est son pays également. Merci Adouane Bendali. Voilà qui termine ce journal réalisé par Ahmed Dadou et Amine Seghni. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Samir Kété à la technique et à Houssin à la régie d'antenne. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour la météo. Très bonne écoute à tous sur la chaîne 3.